Bonjour, bienvenue sur Scooter & Meka Boite. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la 89, enfin une partie des travaux, on va changer les soufflets de fourche. Donc je vais déposer la roue, le garde-boue, ça je vais vous le faire en accéléré. Pour la roue vous avez deux écrous de 19, le garde-boue de toute façon ça se passera après, il y aura juste des écrous de 10 à défaire. Ici, ici, de l'autre côté, côté frein, vous allez avoir sur la tringle centrale, donc soit celle qui est couleur chaudron, en général sur mon modèle. Il y a une partie qui tient la gaine de frein, vous ne pourrez pas enlever le câble, à cause du serre-câble qui est en bas. Donc il faudra laisser tomber le garde-boue sur le côté. Moi je vais prendre une des couettes du voisin, que je vais poser par terre pour mettre mon garde-boue dessus pour ne pas le rayer. C'est parti ! 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 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 donc dans le coup vu que je l'ai mis sur parpaing pour soulever l'avant j'ai mon petit frère qui la tient actuellement j'ai mis la couverture sur entre la selle et le réservoir j'ai posé le garde-gout dessus et puis comme ça pas de problème là pour défaire pour changer souffler vous allez dévisser déjà celui là voilà vous le sortez bye bye souffler de la meublettes.net l'autre morceau risque d'être un peu plus coriace enlever voilà on a un on va les faire un par un alors je vais nettoyer cette partie là donc au wd 40 vous le faites wd 40 avec un chiffon la partie fourreau vous le faites aussi là où il y a eu le précédent souffler donc voilà ça c'est fait donc cette fois j'ai la forme d'origine pour le montage vous allez graisser dans le trou là et pour l'autre côté ça sera pareil il faudra graisser le trou par contre vous avez des trous de mise à l'air vous allez mettre le trou de mise à l'air côté intérieur pas besoin d'en mettre 4 kg il rentre un peu trop librement lui j'espère qu'ils m'ont envoyé les bons ça on le verra vous allez à graisser un peu votre ressort bon il ya moi je le nettoie pas parce que ça avait été fait il n'y a pas longtemps mais ils vont graisser le ressort vous n'hésitez pas à en mettre voilà voilà tiens moi le bout ouais par contre évite de me foutre ça là dessus donc C'est parti ! 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 On verra combien de temps ils tiennent... On verra bien ! Mais bon déjà... Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'ils pivotent tout seul, donc on verra bien... On va faire le deuxième... Quand j'ai eu la 89, les soufflets étaient complètement explosés, donc je ne sais pas réellement si c'est normal que ça nage... Mais je crois que d'ailleurs, si je me rappelle bien, je crois qu'il manquait même des morceaux sur les soufflets d'origine... Ça se trouve peut-être que ça vient juste comme ça, c'est peut-être pour ça que celui de la meublette poignée pète... Déjà, j'ai vu qu'il n'y avait même pas de trou de mise à l'air dessus... Donc on va monter le deuxième... Donc voilà... On va remettre de la graisse... On va oublier quelque chose... On va nettoyer... On va en mettre un petit peu moins... Ne? Okay... Vous voyez, ils descendent juste quand même profond. On verra, peut-être que je mettrai des colsons, je verrai, on verra bien. Soit des colsons ou alors je redéposerai, je dégraisserai et je collerai. Je préfère éviter quand même. Je vais voir quand même si en roulant, ils ne bougent pas. Je vais mettre des colsons. Je vais essayer de les mettre en haut. Comme ça, ça ne se verra pas de trop parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec de la flotte dans la courche. Je vais mettre des colsons. 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 Comme je vous avais dit, je changeais les serres tringles parce que j'en ai un qui est foiré. Je ne sais même pas comment il faisait pour tenir. Donc, on va les changer. Voilà. Alors, vous allez voir que c'est assez casse-bonbon. Je vais mettre des colsons à remettre. Par contre, il n'y a pas de rondelles. Donc, on va mettre une rondelle. On va récupérer les rondelles d'origine. Je vais mettre des colsons à remettre. On va mettre juste comme ça pour le moment. On va fixer l'autre côté. Alors, je ne vais pas les serrer tout de suite parce qu'il faut que je fasse le centrage. de façon à ce que ça soit bien aligné avec la roue. On va mettre les deux autres. Encore une fois, il n'y a pas de rondelles. Alors, ça, c'est un peu con quand même de nous les avoir vendus sans les rondelles. Et puis, j'en ai un où il n'y en a pas non plus de rondelles. On verra si ça le fait ou pas. Un peu juste. Ceux-là, on va les mettre sans rondelles. En fait, j'ai eu un problème. C'est que j'en ai commandé quatre. Normalement, j'avais commandé les quatre de la même longueur. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que j'en ai reçu deux d'une longueur et deux d'une autre longueur. Donc, je pense que c'est parce que ça devait être en... Il n'y a pu y avoir assez de stock. Et je suis passé par eBay au départ pour les commander, ces trucs-là. Parce que ce n'est pas facile à trouver. En M6, on trouve beaucoup en M5. Mais en M6, ce n'est franchement pas évident à trouver. Et puis, dans le coup, voilà quoi. Donc, pour le moment, on va remettre ça aussi. On va remettre la roue. On va la reposer. Et puis voilà. Donc, pour le garde-bouffe, vous pouvez essayer de le mettre. Je suis désolé. Je me mets face à la machine. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Voilà. On va déjà essayer de serrer ce côté-là. Alors, vous serrez pas trop fort au départ. Là, j'ai l'air d'être aligné. On va s'occuper de l'arrière. Là, par contre, je ne suis pas du tout. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Il a ressauté. Alors, je vais redesserrer celui-là avant. Parce que je n'arrive pas à orienter mon... Voilà. Voilà. Donc, voilà. Soufflet de fourche changé. Garde-boue centré. Pour les serre-tringles, je vous mettrai la photo de la carte comme d'habitude, comme la dernière fois. Et je vous mettrai le lien en description. Suite au prochain épisode, remontage du moteur. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501